C'est aujourd'hui dans le mois des louls, 23 jours avant jour J, le jugement, je pense qu'on a compris, j'espère en tous les cas, je parle pour moi en premier, que cette paracha qu'elle dit tu vas sortir à la guerre, c'est des guerres qui se passent tous les jours à l'intérieur de nous. Faire des bonnes actions, des fois il y a des occasions qui sont devant nous, on veut les faire, mais on ne peut pas les faire. La Torah elle donne un exemple, si tu passes dans la rue tu vois un objet qui est perdu, L'Otoukha l'Italem A chef d'achève, tu es obligé de s'arrêter, de prendre si c'est un porte-monnaie ou quelque chose, de mettre des annonces et chercher à rendre cet objet car c'est là Dieu, il veut que tu vas rencontrer quelqu'un. Mais si l'objet il se trouve dans un cimetière et le monsieur est un cohen, ou si ce n'est pas une porte-monnaie justement, c'est un vélo, et la personne qui a trouvé le vélo il a 90 ans, qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Il va prendre le vélo à la maison, il va mettre des annonces, alors l'Akmara elle dit, il y a des fois où ce n'est pas tout à fait possible, et pour le Kavod, là c'est marqué dans la Torah, tu peux continuer, ce n'est pas une épreuve pour toi, laisse à quelqu'un d'autre arriver. Par contre, juste après, qu'il tirait Un grand message Rabotai, il continue, cette personne âgée, ou le Kohen, et il voit la voiture de son ennemi, qu'il est bagarré avec lui depuis 10 ans, parce qu'il y a 10 ans il n'a pas invité à la bar mitzvah de son fils, et ça fait 10 ans qu'il ne se parle pas, et juste il est là, il a besoin d'une aide dans la voiture. Qu'est-ce qu'il dit Dieu ? Faites-le. Bien sûr tu vas l'aider, mais ça c'est marqué dans la Torah. C'est quoi le message du jour ? Pas seulement tu vas l'aider, n'oublie pas que Dieu est en train de t'envoyer une occasion pour classer l'affaire. On n'arrête pas de parler tout le temps dans cette semaine, que le meilleur secret pour avoir une année royale, c'est de laisser passer. Il y en a qui m'ont dit, on le dit en suédois, d'être fif, des autres ils m'ont dit d'être hanim, mais dans tous les détails, vous allez voir toutes les occasions qu'on va avoir là. Si c'est trop compliqué, et c'est un Kohen ou un personnage âgé, alors là on a vu, c'est spécial. Mais chacun de nous qui voit où Dieu est en train de nous envoyer des épreuves pour classer, chers amis, et oublier, alors c'est à nous de le faire. On a partagé au début de la semaine, et c'est ce qu'on va terminer avant le chauffard. Rappelez-vous, Baruch, Gozer, Unkayem, on dit dans le Baruch et Amar. Tout ce que Dieu nous envoie, il nous donne de la force pour le tenir. Et on est capable. Et on a amené un exemple, on va amener une autre de la paracha aussi, la Shemitah. Tous les 7 ans, on doit s'arrêter. Comment ça s'appelle en français ? J'ai un chair, quelque chose comme ça. J'ai un chair. Est-ce que les banquiers aussi, tous les 7 ans, ils doivent s'arrêter ? Ou les chauffeurs de bus, ils s'arrêtent tous les 7 ans ? Non, il n'y a que ceux-là qui travaillent avec la terre. Pourquoi ? C'est les seuls qui sont capables de s'arrêter, car ils sont tous les jours liés au temps, liés à la pluie. Donc ils sont plus liés à Dieu que ceux-là qui travaillent toute la journée, l'argent, etc. De là, on apprend, chers amis, chaque fois que Dieu nous envoie une occasion de classer une affaire, de rendre un objet à quelqu'un, On est capables de le faire, et on doit le faire. Et c'est comme ça que Dieu va nous donner la force d'avoir une année royale. Chauffard du jour. Antilope aujourd'hui. Antilope. Antilope. Amarami Leazar. Amarami Leazar.